... On en a derrière encore. Et on en a eu de beaucoup plus grosses que ça. Elles sont très parfumées. C'est l'intérêt en fait. Voilà donc la crème de topinambour, éclat de foie gras et truffe. D'accord. Alors l'idée s'il vous plaît c'est d'associer la truffe avec tous ces produits de la terre tels que le céleri de topinambour, bon les petits pois c'est un peu en sol mais la pomme de terre etc. Alors voici pour vous maintenant des Saint-Jacques rôti, crème de petits pois et truffe. Bonne dégustation à vous. Voici pour vous maintenant des rites de foie à l'habit de pomme de terre et truffe. Bonne dégustation. Voilà le porcelain noir de bigorre pour continuer. Voilà le bris à la truffe. Alors on laisse la peau sur le bris tout simplement pour que la truffe s'imprime bien dans tout le fromage. mais si vous remarquez avec le vin, la peau du bris a tendance à détruire le goût du vin. Donc vous pouvez goûter, vous pouvez mettre de côté si vous voulez, on comprend tout à fait. Nous vous proposons une petite salade de fruits exotiques, alors là qui n'est pas truffée, dans une soupe de litchi et à côté il s'agit d'un petit dessert façon de tiramisu à la truffe. Voilà, bonne fin de repas. Merci. 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 Merci.